Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'explication linéaire du sonnet au cabaret vert d'Arthur Rimbaud. On est donc toujours dans les cahiers de Douai et on va s'intéresser aujourd'hui à ce petit poème de 14 vers. Donc c'est une explication linéaire qui va être relativement rapide. Alors on y va et on commence avec la problématique. Ici je vous propose de traiter la problématique suivante. Comment Arthur Rimbaud nous donne-t-il à voir une scène de bohème dans ce sonnet ? Alors la bohème c'est une vie d'errance, c'est une vie vagabonde et une vie de plaisir, de légèreté. Et c'est ce que Rimbaud va vivre à travers ces fugues successives. Et on y va avec l'introduction. Alors je vous rappelle l'introduction, cinq étapes, toujours les mêmes. On commence avec l'auteur, on parle ensuite de l'œuvre intégrale, on évoque le texte que l'on va étudier, on fait la lecture et on reprend avec la problématique et les mouvements que l'on va développer. Essayez de toujours suivre ces cinq étapes de manière à rien oublier. Les deux premières étapes, l'auteur et l'œuvre intégrale, vous pouvez faire quelque chose que vous allez reprendre systématiquement. Parce que Rimbaud et Cahier de Douai, ce seront toujours les deux mêmes. Ça ne change pas entre deux. Donc vous pouvez vous apprendre un début d'introduction qui sera la même pour vos explications linéaires liées au Cahier de Douai. Alors on y va pour Rimbaud. C'est un jeune poète du 19e siècle. Lui, il est complètement inspiré, comme vous le disiez, par la vie de Bohème, par cette vie errante. Il va fuguer à de nombreuses reprises. Et en octobre 1870, il fugue non loin de Charleroi. Et c'est là qu'il va donc tomber sur ce cabaret vert qui est en fait la Maison Verte. C'est le nom original de cet endroit, le véritable nom de cet endroit. Rimbaud va nous y raconter son arrivée et la rencontre avec la jeune serveuse notamment. Alors, Les Cahiers de Douai, c'est une œuvre intégrale qui a été recomposée après. Donc on a installé dans cette œuvre 22 poèmes rédigés par Rimbaud. On y voit tout son génie littéraire et on voit surtout comment ils cherchent à s'émanciper des codes traditionnels de la poésie. Et là, je fais exprès, une petite aparté, je fais exprès d'utiliser le verbe émanciper car je vous rappelle que le parcours associé, c'est émancipation créatrice. Donc il faut essayer de montrer comment ce poème, cabaret vert, se relie ainsi à l'émancipation. Je reprends. Le texte que nous allons étudier est un sonnet en alexandrin qui nous raconte donc cette étape de cette vidérance à la maison verte renommée ici le cabaret vert. On a d'ailleurs, le poème commence d'ailleurs par 5 heures du soir donc on sait qu'on a un cadre spatio-temporel qui s'oppose à nous. Et on va surtout ne pas oublier la lecture, elle est très importante, elle doit être expressive, fluide et chez Rimbaud, vous ferez très attention à bien respecter les enjambements qui sont nombreux, première chose, et surtout qui ont un sens. Donc il faut que vous vous entraîniez à la lecture de ces poèmes sur lesquels vous passerez, des textes en général sur lesquels vous aurez à travailler. Donc je vous propose une lecture et ensuite j'enchaîne avec la problématique et les mouvements. Au cabaret vert, 5 heures du soir Depuis huit jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. J'entrais à Charleroi. Au cabaret vert, je demandais des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bien heureux, j'allongeais les jambes sous la table verte. Je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie et ce fut adorable quand la fille ôtait ton énorme aux yeux vifs. Celle-là, ce n'est pas un baiser qui l'ait peur. Rieuse m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rosé blanc parfumé d'une gousse d'ail et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. Octobre 1870 Vous avez vu, là, il est difficile de reprendre son souffle parce que les deux, depuis, et ce fut adorable, c'est-à-dire au milieu du deuxième quatrain jusqu'à la fin, c'est une seule et même longue phrase. Donc là, il faut préparer son souffle. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut s'entraîner. Alors, nous travaillerons ici, donc la problématique dont je vous ai déjà parlé. Comment Arthur Rimbaud nous donne-t-il à voir une scène de bohème dans ce sonnet ? Et on répondra en deux mouvements. Les verts, alors attention, pause, excusez-moi. Attention, généralement les sonnets, on peut voir quelque chose en deux quatrain, premier mouvement, deux tercés, deuxième mouvement. Là, je vais couper au milieu du deuxième quatrain parce que ça me paraissait plus logique. Voilà, c'est pas une obligation, mais c'est que dans mon explication linéaire, ça me paraît plus logique de faire comme ça. C'est pourquoi on va des verts 1 à 7, donc jusqu'à, enfin depuis 8 jours, jusqu'à 2 la tapisserie pour l'entrée dans l'auberge et l'installation. Et ensuite, dans le mouvement 2, on va avoir l'arrivée de la serveuse, des verts 7 et ce fut adorable à la fin jusqu'à soleil arriéré. Et on y va, donc, pour l'explication linéaire. Alors, ce premier mouvement, qui se compose du premier quatrain intégral et du début du deuxième quatrain, il commence avec un cadre spatio-temporel précis. Et comme je vous l'avais dit, dès le titre, on pouvait le voir, ce cadre spatio-temporel précis. On sait qu'on est au cabaret vert et que l'on est à 5h du soir. Donc ici, on est presque plus proche du journal intime que de la poésie. Et on voit bien ici, on commence à voir ici l'émancipation face au code traditionnel de la poésie. Ici, Rimbaud va se permettre une liberté dans le genre de la poésie. Ceci est d'ailleurs corroboré par l'usage massif de la première personne du singulier. On voit bien qu'on est dans une sorte de journal intime parce qu'il parle à la première personne du singulier, au jeu. Et on a les temps du récit, que ce soit plus que parfait, passé composé ou passé simple. Donc on est vraiment dans les codes du journal intime. Et on commence donc avec les différents compléments circonstanciels de temps et compléments circonstanciels de lieu qui vont donner des indications précises sur la fugue du jeune homme. On sait qu'il est parti depuis 8 jours, qu'il est arrivé dans la ville de Charleroi et notamment donc au cabaret vert. Mais cette vie de bohème n'est pas une vie facile et on le voit avec l'évocation des difficultés dans le lexique de l'effort. J'avais déchiré, au caillou des chemins. Donc c'est une vie de bohème choisie par le jeune homme mais une vie qui reste malgré tout difficile. Ensuite, on retrouve donc le lieu symbolique qui est mis en évidence par le rejet au cabaret vert. Et la ponctuation, on est en train de tirer et deux points, donc c'est assez fort. Et dans le texte, vous verrez, au cabaret vert est écrit soit en majuscule soit en italique, selon votre édition. En tout cas, il y a une mise en évidence de ce nom, le cabaret vert. Donc un endroit bien connu. Et c'est d'ailleurs repris par l'adjectif verte au vers 6 qui lui aussi est mis en rejet. Donc on a vraiment un lieu qui semble être symbolique pour Rimbaud. Un lieu certainement, là aussi, d'émancipation pour lui. Un lieu où il peut être un adulte. On le verra tout à l'heure. Alors il va passer sa commande au vers 4. Alors une commande qui est très rigole parce que d'un côté, il passe sa commande tout seul. Donc côté très adulte. Mais en même temps, une commande enfantine parce qu'il demande des tartines de beurre et du jambon. Donc on voit ici le lexique qui montre quelque chose qui est... On n'est pas dans la recherche du raffinement. On est dans quelque chose de très simple. Un de très enfantin. Ensuite, on a donc cette aisance de l'adulte. Je demandais, j'allongeais mes jambes. Donc on voit bien l'espèce d'adulte. Enfin, cette volonté de faire adulte de l'homme qui s'installe comme ça à table. En tout cas, c'est ce que Rimbaud essaye de mettre en scène ici. Et on voit tout son bien-être avec l'adjectif bienheureux qui commence le deuxième quatrain. Latitude d'aise, j'allongeais les jambes sous la table. Et surtout, il prend le temps de contempler, de se laisser aller à la rêverie. Il contemple la tapisserie de cette auberge. Donc un jeune homme qui se sent très à l'aise et qui vit a priori assez bien cette arrivée à l'auberge. Donc, on n'oubliera pas la petite transition ici pour montrer que dans ce premier mouvement, Arthur Rimbaud nous donne à voir une scène de genre au cœur d'une auberge. Cette scène va se transformer, on va le voir en scène sensuelle avec l'entrée de la jeune serveuse. Et donc, on commence avec toujours cette assurance du jeune homme qui parle avec ce ton « et ce fut adorable », un ton presque condescendant par rapport à la jeune femme. On a un usage massif des cinq sens qui ici va nous permettre de vivre la scène avec le jeune homme et de vivre toute cette scène comme si on y était, de la ressentir profondément. Donc, on a d'abord la vue avec « tétons énormes », « les yeux vifs », « le plat colorié », « le jambon rosé blanc » et « que doré le soleil arriéré » en fin de poème. On a ensuite l'ouïe avec l'adjectif « rieuse ». On a le goût, bien sûr, avec les tartines de beurre, le jambon tiède et la gousse d'ail. Le toucher avec « tiède » et « mousse ». Et puis, finalement, le goût avec, bien sûr, le jambon, la tartine de beurre et la gousse d'ail, là encore. Et l'odorat, pardon, l'odorat, excusez-moi, avec « parfumer » d'une gousse d'ail. Je vais y arriver. Donc, il y a presque une confusion entre le repas et la jeune serveuse parce qu'on voit que les adjectifs « tiède », « rose », « blanc » peuvent tout à fait, et « parfumer » peuvent tout à fait s'appliquer à la jeune femme. Donc, il y a une sorte de sensualité dans ce repas, sensualité toute adolescente, bien encore ici. Alors, on retrouve aussi l'attitude adolescente avec la métonymie des tétons énormes, c'est-à-dire que la poitrine de la femme se réduit au seul endroit nourricier, en fait, qui est le téton que prend l'enfant pour se nourrir. Donc, ici, on retrouve le regard enfantin sur cette femme et la phrase au discours direct « celle-là, ce n'est pas un baiser qui les perd », vient contraster avec cette métonymie parce que là, on a plutôt une parole d'homme, une pensée, en tout cas, adulte, j'ai dit adultisée en utilisant un néologisme. Ensuite, on a, je vous parlais des confusions avec la jeune femme, et ensuite, on a les répétitions et l'hyperbole qui nous montrent l'avidité du jeune homme, donc la répétition du repas, tartine de beurre, jambon tiède qui se répète ensuite avec jambon rose, chope immense, donc il y a des répétitions qui la chope immense, qui nous montrent comme ça la grande faim, l'impatience adolescente, qui est prêt à se nourrir de tout et à vivre de tout et de cet amour qui se présente à lui à travers la jeune femme notamment et aussi. Pardon, je voulais juste terminer pour dire que dans ce poème, il y a une longue phrase qui se décline et ce fut adorable jusqu'à la fin. Cette longue période permet de, là encore, s'étendre sur un sujet et va briser les codes de la poésie car normalement, on fait une phrase par strophe, c'est un peu ça le code tacite. Donc voilà, c'est un petit ajout par rapport à ce sonnet. En conclusion, on est donc dans un sonnet qui semble classique au premier abord mais on voit bien qu'il y a une émancipation par rapport au code. Par rapport à la vie de bohème, on est bien dans une auberge qui laisse entrevoir cette fugue et qui nous fait vivre la fugue grâce au lyrisme, grâce à l'usage des sens, bref, une vraie scène de bonheur et de bien-être entre prosaïsme et poésie. Pour l'ouverture, vous pouvez ouvrir si vous le souhaitez sur le poème qui vient juste après, La Maline, où on va retrouver une scène d'auberge et la présence d'une serveuse ou alors sur le dernier poème du recueil qui s'intitule Ma Bohème et qui va renvoyer à la vie de bohème. Là, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre résence et je vous rappelle qu'une ouverture n'est jamais inutile. Une ouverture, elle est contextualisée et on ne dit pas juste je peux ouvrir sur tel poème. Non, on dit pourquoi, on fait du lien entre les poèmes, c'est important de montrer que vous avez une vue d'ensemble du recueil. Voilà, je vous laisse sur cette dernière considération et je vous souhaite bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada